Donc aujourd'hui, vous prenez une nouvelle page et vous notez comme moi le titre de cette séance, Haïku. Imaginons ce court texte. Notez avec moi, au fond de la jarre, sous la lune d'été, une pieuvre vos rêves. Pour demain, vous réfléchirez au sens de ce petit texte et vous écrirez en quelques lignes à quoi peut bien rêver cette pièce. ... 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 Non, ça serait le petit copain idéal. Non, il est pour moi. Comment ça, tu ne m'en as fait pas parler ? Écho, Lucille, c'est par ici que ça se passe. Alors on reprend, s'il vous plaît. Le théorème de Pythagore. T'as vu le contrôle de l'histoire ? Comment c'est-il difficile ? Oui, moi je ne vais pas arriver de penser à Narcisse. Ah oui, c'est vrai, le nouveau qui est arrivé il y a deux semaines. C'est vrai qu'il est bien. Moi j'ai le béguin de ton nom. Je me demande si je devrais aller voir pour le budget. Mais vas-y, tentation ! D'accord, j'y vais. A tout à l'heure. A plus ! Oui ? Salut, excusez-moi de te déranger Narcisse, mais je peux te parler sur la salle de Minute, s'il te plaît ? Pourquoi ? Tu ne veux pas le dire là ? Bah, il y a du copain... Mais sur le mur, tu vois ce que tu as à dire ? Bah, je suis trop mignon et... Tu veux ça faire quoi ? Mais même pas ! T'as un ronc qui leur dure ! Mais t'es fou quoi ! Elle est super humaine, elle est gentille. Mais pourquoi tu l'as rembarrée ? Mais les fous, il n'y a qu'une chose qui m'a fait... Ouais, allô ? Ouais, j'arrive, il va tout de suite ! C'est pas grave ! T'en ai marre, il faut tout ça me joue ! T'en ai marre, il faut tout ça me joue ! T'en ai marre, il faut tout ça me joue ! Je souhaite que tu fêtes merci, je perds... À jamais ce qu'il a de plus cher ! T'en ai marre, il faut tout ça me joue ! T'en ai marre ! T'en ai marre, t'en ai marre, t'en ai marre ! T'en ai marre, t'en ai marre, t'en ai marre ! T'en ai marre, t'en ai marre ! C'est bon si t'as rien fait ? Si, je t'ai vu dans mon rêve ! J'ai rien fait du tout moi ! Mais si, t'as briqué mon reflet ! Mais c'est... Mais c'est mon reflet ! T'as vraiment fait l'ordure ! Mais t'es fou ! Mais je sais, elle est jolie, elle est charmante ! Mais il est pas trop tard, j'entends bien, j'ai vu ! Ce soir-là, je dormais paisiblement. Et mes yeux se fermaient de plus en plus. Je commençais à rêver d'océans, d'air marins, d'embruns et d'eucalyptus. Et je marchais doucement sur la plage. Le soleil et l'océan étaient là, quand soudain se crispât un nuage. Dans un immense fracas, le sol trembla. C'est alors que je quittais la Terre, pour un voyage à travers l'espace. Je perdais alors tous mes repères. C'était un mélange de couleurs fugaces. Puis à la fin de mon voyage, j'arrivais sur cette planète violette. J'entendais du sol comme un bruitage. Un bruit qui venait de mes baskets. Deux petits êtres, aux couleurs d'or, étaient là. De leurs petits yeux, ils fixaient les miens. Ils tendaient leurs bras comme un halte là. Fire jaillir un laser de magicien. Qui me fit passer de grand à petit. J'étais donc maintenant de leur taille. D'une mission, ils étaient investis. Et j'allais devenir leur cobaye. Bonjour humain. Nous sommes des Nibbleurs. Tués sur notre planète. Nous t'avons fait venir parce que notre planète et notre peuple meurent. Ils meurent de soif. Il n'y a plus d'eau. Le seul moyen que nous avons pour survivre, c'est d'envoyer un humain sur Terre dans les pensées des autres humains. Dans leur tête, il leur fait songer à des choses tristes. Puis récoltent leurs larmes et nous les ramènent. Nous, Nibbleurs-Giens, ne pouvons pas voyager sur la Terre. Et les larmes humaines sont le seul liquide capable de nous nourrir. C'est pourquoi tu seras notre collecteur de larmes. Notre dernier esclave humain s'est donné la mort. Lasse de provoquer la tristesse de ses concitoyens. Comment ça, esclave ? Par ces bracelets-menottes, nous te condamnons à nous servir. Deux ronds métalliques apparaînt. J'étais condamné à être leur esclave. Je criais contre cette capture. J'étais devenu un rat de cave. Puis, ils me donnèrent trois objets. L'un pour aller dans le cerveau humain. L'autre pour accomplir leur projet. Une flûte magique qui, tel un venin, fait monter la tristesse aux yeux. Ainsi, les larmes se mettent à couler. Le dernier objet le plus vicieux sert à mettre les pleurs accumulées. Débute alors ma triste quête. Je voyage à travers vos pensées. M'immisce dans vos cerveaux telle une bête. Pour de vos pires souvenirs vous bouleverser. Je suis le mauvais côté de votre mémoire. L'examen raté, le proche disparu. Je vous amène jusqu'au désespoir. De vos souvenirs, je suis la verrue. Je vais voir le garçon qui attend le bus. Je lui rappelle sa mère morte. Une fois fini mon triste laïus, je m'en vais frapper une autre porte. Celle par exemple du vieux sur son balcon. Je lui rappelle sa grande solitude. Ses enfants loin du cocon. Et leur immense ingratitude. Pendant des jours, des mois, des années, je me balade entre vos larmes. Je finis par me sentir abandonné. Mouais au milieu du vacarme. Je fais pleurer les êtres humains pour sauver un peuple martien. Mais qui, moi, me tend la main ? Moi, le triste et seul musicien. Un jour, je décide que c'en est trop. J'en ai marre de la tristesse. Je me fais rire tel un maestro. Le prochain rira de mes prouesses. Aussitôt, les martiens sont en colère. Mon one-man show me conduit en prison. Scotch ma bouche pour me faire taire. Enfermé trois mois pour trahison. Dans ma jôle, j'ai une idée. Et je cours la mettre en pratique. Arrivé au creux d'une oreille ridée, je ne lui raconte pas des souvenirs sadiques. Au contraire, les plus beaux de sa vie, je lui joue une musique sympathique. Il me sort des larmes de joie ravies. Là, les martiens font une découverte. Ces larmes peuvent les nourrir mille ans. Cette nouvelle les déconcerte. Ils doivent revoir leurs plans. Ils m'enlèvent les menottes et longtemps me congratulent. Sur terre, renvoient leurs mascottes. En des milliers de particules, je me retrouve dans mon sommeil, loin de ce souvenir périlleux. Qu'en pointe rayon de soleil, à ce moment, j'ouvre les yeux. Qu'est-ce que tu regardes ? Ça regarde ? Quand Stefano Rosi eut douze ans, il demanda comme cadeau à son père, qui était capitaine au locours et maître d'un beau voilier, le Batsati, de l'emmener à bord avec lui. Quand je serai grand-papa, je veux aller sur la mer, comme toi, et je commanderai des navires encore plus beaux et encore plus gros que le tien. Dieu te bénisse, mon petit. C'était une journée splendide, ensoleillée, et la mer était calme. Stefano, qui n'était jamais monté sur un bateau, courait tout heureux sur le pont. Mais, Stefano, mais qu'est-ce que tu fais planter là ? Papa, papa, viens voir, je regarde la mer. Il y a une chose noire qui se montre de temps en temps dans le sillage et qui nous suit. Ce que tu vois émerger de l'eau et qui nous suit n'est pas une chose, mais bel et bien un cas. C'est le monstre que craignent tous les navigateurs de toutes les mers du monde. Il choisit sa victime. Et une fois qu'il l'a choisie, il la suit pendant des années et des années, toute la vie s'il le faut, jusqu'au moment où il réussit à la dévorer. C'est une blague que tu me racontes, papa. Non, non. Je n'en avais encore jamais vue. Mais d'après les descriptions que je suis souvent entendue, je l'ai immédiatement identifiée. Stéphano, il n'y a plus de doute possible. Hélas. Le cas a jeté son dévolu sur toi. Et tant que tu seras en mer, il ne te laissera pas un enceint de répit. Écoute-moi bien, mon petit. Nous allons immédiatement retourner au port. Tu débarqueras et tu ne t'aventureras plus jamais au-delà du rivage. Pour quelque raison que ce soit. Tu dois me le promettre. Le métier de marin n'est pas fait pour toi, mon fils. Il faut te résigner. Je te le promets, papa. Profondément troublé, l'enfant resta sur la grève. À distance, il apercevait un petit point noir qui affleurait de temps en temps. C'était son cas qui croisait lentement, de loin en large et qui l'attendait avec obstination. A partir de ce moment, tous les moyens furent bons pour combattre l'attirance que le garçon éprouvait pour la mer. Le père l'envoyait étudier dans une ville à l'intérieur des terres, à des centaines de kilomètres de là. Et pendant quelque temps, Stefano, distrait par ce nouveau milieu, ne pensa plus aux monstres marins. Stefano, qui était un garçon sérieux et ambitieux, continuait ses études avec profit et arrivait à l'âge d'homme, trouvait un emploi bien rémunéré et important dans une entreprise de la ville. Entre temps, son père était venu à mourir de maladie et le magnifique voilier fut vendu par la veuve. Stefano avait à peine 22 ans lorsque, ayant dit adieu à ses amis et quitté son emploi, il revint dans sa ville natale voir sa mère. Maman, je veux faire le même métier que papa, je veux devenir marin. Je suis contente que tu reprennes le métier de ton père. Nous pourrions racheter son vieux bateau, le Bizzati. Stefano se remit à naviguer. Il n'arrêta jamais son bateau ou très peu, de temps en temps, de peur que le cas ne le rattrape. Son existence était une course-poursuite permanente entre lui et le monstre marin. Jusqu'au jour où, soudain, Stefano prit conscience qu'il était devenu vieux, très vieux. Maintenant, je suis assez vieux pour affronter mon destin. Qu'à, un ou deux. À coup de rame, il s'éloigna. Il n'eut pas à ramer longtemps. Tout à coup, le muflui 2 du cas émergea contre la barque. Je me suis décidée à venir vers toi et maintenant, à nous deux. Alors, rassemblant ses dernières forces, Stefano serra le harpon de toutes ses forces pour frapper l'animal. Quel long chemin j'ai dû parcourir pour te trouver. Moi aussi, je suis fatigué. Ce que tu as pu me faire nager et toi qui fuyais, fuyais, dire que tu n'as jamais rien compris. Compris quoi ? Compris que je ne te pourchassais pas autour de la terre pour te dévouer comme tu le pensais. Le roi des mers m'avait seulement chargé de te remettre ceci. Le squale tira la langue présentant au vieux marin une petite sperme phosphorescente. C'était la fameuse perle de la mer qui donne à celui qui la possède fortune, puissance, amour et paix de l'âme. Mais il était trop tard désormais. Hélas, quelle pitié, j'ai seulement réussi à gâcher mon existence et la tienne. Adieu, mon pauvre homme. Deux mois plus tard, poussé par le ressac, une petite chaloupe s'échoua sur la plage. Dans la barque, un squelette blanchi était assis. Entre ses phalanges, il serrait un petit galet arrondi. Le cas est un poisson de très grande taille, après avoir extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est appelé colombeur, caloubra, calonga, calou, chaloumgra. Les naturalistes fait étrange l'ignorent. Quelques-uns même soutiennent qu'il n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada